Musique Alors là, la saille turbo que nous avons, c'est la voiture du Tour de France Auto 83-84. Elle fonctionne encore très très bien. Là, je la conduis tranquillement. Mais sinon, si on voulait vraiment faire beaucoup de choses avec, on courait encore à la De Boreste, comme on dit. Et cette voiture, je dirais, c'était un jouet pour grande personne, parce qu'elle était tellement maniable qu'on se donnait vraiment plaisir au volant. Surtout, bien sûr, sur des petites routes style Cévennes, style Tour de Corse, où là, les virages avaient une importance importante pour cette voiture qui était d'une très très grande maillabilité et d'une efficacité. Alors, elle avait un inventaire, c'est qu'elle avait quand même, dans sa version ici, Tour de Corse, 320 chevaux et 920 kg. Donc, des voitures comme on n'a plus actuellement, dans l'ère moderne, les voitures font toutes plus de 1100 kg et pas plus de 300 chevaux ou 320 chevaux. Nous avons eu, donc, une période jusqu'à la maxi 500 turbo. Là, c'était le top du top. On avait 350 chevaux en rallye, avec des suspensions évoluées par rapport à la Tour de Corse, avec un moteur beaucoup plus souffle, un comportement à tenue de route très très régulier, très facile à piloter. Et puis, il y avait la version aussi, qui n'était pas une version rallye, mais la version super production, qui avait presque 400 chevaux et qui est là vraiment déménagée bien. Mais sinon, on peut dire que dans la période 80-85, sur asphalte, en ce qui concerne l'asphalte, en tout cas, nous avons eu la voiture automotrice, propulsion la plus rapide au monde. Alors, bon, en 83, effectivement, il n'y avait pas encore, comme aujourd'hui, des boîtes séquentielles sur les voitures de rallye, mais malgré tout, la mode de vitesse était assez rapide, avec un étagement pas mal du tout. On avait une vitesse de pointe aux alentours de 200 km heure, et pour l'époque, c'était le bon compromis performance vitesse, et avec un autobloquant de 45%, on a essayé des autobloquants beaucoup plus forts, mais on est resté souvent avec des autobloquants de force moyenne, je dirais, parce que, pour garder l'agilité de la voiture, il ne fallait pas être trop trop bloqué derrière. Le petit moteur 1400 turbo développait pas mal de puissance, mais il était tout petit, tout léger, et là, on pouvait donc avoir, pour les ingénieurs qui ont travaillé sur la voiture, sur le châssis, c'était quand même plus facile à gérer qu'un très gros moteur. Et la direction, sans être une direction lourde, était quand même très directe. Pendant ce qui concerne les rallies eux-mêmes, et la course, j'avais des notes très, très spéciales, où on était très peu à utiliser ce style de notes-là, c'est des impressions de colites, plus des impressions des trucs qui étaient... La plupart des pilotes avaient des vitesses, ou des rapports de boîte, et moi, j'avais des vitesses des bons, des moyens, des très bons. 20 mètres, gauche à fond, sur long droite, moyen, bon, 3. Long droite, moyen, bon. Par exemple, je pouvais avoir 50 mètres, droite à fond, et 100 mètres, épingle gauche, sur long droite, moyen, ouvre bon, 50 mètres, gauche très bon, referme moyen, et droite à fond, plus... Enfin, c'était plus des impressions que des notes de précision, parce que les vitesses, c'était des notes très précises. Alors que là, ça me laissait un éventail beaucoup plus large, et pour moi, c'était qui connu beaucoup à l'instinct, parce que je suis un pilote un peu d'instinct, et ça me donnait une marge de passage dans les courbes, plus important. Gosse, droite très bon, et 80 mètres, droite très bon, serve bon, coupé, très long gauche, moyen, 2. C'est parti ! C'est parti !